L'Assemblée Générale Modificative de l'article 47.3-D, des statuts et l'organisation s'est tenue ce mardi 5 avril 2022 à la Maison des Entreprises au Plateau. L'Assemblée Générale Extraordinaire Modificative de l'article 47.3-D, marquant la reprise du processus électoral à la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, s'est effectivement tenue ce mardi 5 avril 2022 comme annoncé le 16 mars dernier dans un communiqué du Comité de Normalisation de la Fédération Ivoirienne de Football. Les résolutions après quelques échanges sur des propositions, les délégués ont voté et ont adopté à l'unanimité l'article 47 des statuts révisés. Les clubs ont fini par s'y faire Il est ainsi retenu dans les statuts de la FIF que tout candidat à l'élection présidentielle de la FIF doit être soutenu avec sa liste du comité exécutif par 4,4, parrainage émanant de membres actifs sans catégorisation. Le dépôt des candidatures a été fixé pour les 7,89 avril, l'ouverture de la campagne électorale le 16 avril et l'élection du président fixé pour le samedi 23 avril 2022. Les potentiels candidats à cette élection sont Sori Diabaté, Didier Drojéba et Yassine Idris Diallo. Les clubs valident la proposition de la FIFA. La problématique du parrainage était d'ailleurs précisément à l'origine du blocage institutionnel qui avait poussé la FIFA et la CAF à instaurer un comité de normalisation en Côte d'Ivoire en décembre 2020. Tel que rédigé, l'article 47 al. 3 lettre D des nouveaux statuts non seulement maintient un système de parrainage que la CAF et de la FIFA souhaitaient à l'origine exclure, mais il prévoit un parrainage avec catégorisation. Le candidat à la présidence de la FIF doit être présenté avec sa liste de membres du comité exécutif par un collectif de 8, émoticônes n'en croyant pas ses yeux, membres actifs de la FIF, à savoir 3, 3, club évoluant en L1, 2, 2, club évoluant en D2, 2, 2, club évoluant en D3 et 1, 1. Groupement d'intérêt du football, lire aussi Organisation baroblique qu'en 2023, la CAF rassurée de l'état d'avancement des travaux effectués par le gouvernement ivoirien. Cette disposition pourrait facilement octroyer un pouvoir de blocage excessif aux membres affiliés évoluant dans la Ligue 1. Ces clubs pourraient s'entendre pour empêcher tout candidat non présenté par les clubs de la Ligue 1 d'accéder à la présidence de la FIF. Pilule difficile à avaler au départ, car les clubs n'ont pas manqué de le faire savoir lors des consultations avec le comité de normalisation, mais finalement, ils ont fini par s'y faire.